L'exposition s'appelle Flutocratie. En fait, cette exposition-là est une seule installation. L'installation Flutocratie, en fait, est une grosse machine cinétique et sonore qui veut poser un regard, en fait, sur l'efficacité ou pas de nos gros systèmes bureaucratiques, ou nos systèmes, bon, on peut aussi appliquer ça au système politique scolaire de santé. C'est vraiment la question sur le système par rapport aux services qu'ils doivent en faire. C'est sûr qu'à la base, tu sais, c'est vraiment, c'est un peu ludique. C'est une métaphore amplifiée, en fait. C'est une grosse, grosse machine, une structure à laquelle, au milieu, se retrouve une flûte traversière. La flûte traversée, en fait, depuis quelques années, je prends l'instrument de musique un peu comme métaphore de la vie humaine, puis c'est ça. Puis, en fait, dans cette structure-là, il y a une quinzaine de moteurs, il y a une trame sonore en ordinateur et tout ce système-là devrait, en théorie, jouer de la flûte. Mais chaque élément a sa programmation distincte, a ses petits problèmes personnels, on va dire ça comme ça, ce qui fait qu'ils ne sont jamais capables de se synchroniser. Et au lieu qu'on entende la flûte, en fait, c'est chacun des moteurs sur lesquels est installé un micro. Et finalement, ça devient une pièce sonore pour la machine. Donc, c'est vraiment la machine qui prend la place de l'objet pour lequel il a été conçu. Dans mon travail sonore, c'est souvent, j'aime représenter une situation d'inconfort par le son. Là, c'est sûr qu'on entend, c'est très cacophonique, on entend les moteurs, il y a une trame sonore, il y a des éléments bureautiques aussi un petit peu partout dans la pièce, des vieux faxes, des éléments bureautiques désuets. Des fois, on essaie de faire quelque chose de nouveau avec des outils désuets, puis on l'a dans le truc un peu posé partout, fait qu'on entend aussi des sons de ces éléments bureautiques-là. Puis, en fait, tout ça fait un tout un peu inaudible et vient aussi camper une ambiance un peu inquiétante. C'est presque une scène post-apocalyptique. C'est quand les machines vont être rendues trop grosses, puis on sera plus capable de les contrôler, tu sais, comment ça peut devenir. Ça fait que c'est un peu comme un chantier laissé à l'abandon, quelque chose qu'on a mis sur pied un peu rapidement, tu sais, un peu de manière bâtard, puis comme on voit malheureusement des fois dans la vraie vie. Je parle vraiment de mon impuissance par rapport au phénomène. Oui, c'est sûr, c'est un peu engagé. Mes oeuvres sont toujours… il y a toujours quelque chose au niveau de l'environnement, de la politique, de la sociologie, mais je questionne mon propre rapport plutôt que de passer un message. Puis je pense que dans la description de l'oeuvre, chacun va peut-être pouvoir y trouver. Tout le monde a eu un déboire bureaucratique avec un service gouvernemental, avec « on doit faire signer un papier, ça ne marche pas ». Puis finalement, ça devient trop gros. Ça fait qu'on a toute notre propre histoire. Ça fait que ce n'est pas tant un message que les gens s'associent dans quelque chose qui, pour moi, je trouve aberrant. Peut-être que les gens trouvent ça drôle, peut-être que les gens ne s'associeront pas à ça. Je sais que c'est peut-être un type d'art qui est un peu moins accessible, mais en même temps, la première fois que ça a été présenté, ça a vraiment eu un bel écho. Sous-titrage Société Radio-Canada